Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau Tour d'Europe de la Presse. Ce vendredi 15 novembre 2013, on débute notre revue par la France. Tous derrière les Bleus, tel est le titre choisi par les journalistes de l'équipe. Il faut dire que ce soir, la France va défier l'Ukraine. Les Bleus doivent bien négocier ce barrage allé à Kiev, avant la seconde manche programmée dans 4 jours. Pour sa part, la Provence table sur 1, allez la France, pour encourager les hommes de Didier Deschamps, on l'a compris, lors du rassemblement a sonné pour notre pays, avant ce rendez-vous capital. On file en Italie, avec la Gazzetta dello Sport qui évoque la campagne de recrutement à venir de la Juventus, les Bianconeri pourraient passer à l'attaque afin d'engager Fernando, Rajan Angolan, Jérémy Menez ou encore Jonathan Biabiani. De son côté, tout au sport met en avant le fait que la grogne des tifosies du Milan AC se fait de plus en plus sentir à San Siro. Bon nombre de supporters pensent qu'ils n'ont jamais vu une équipe aussi faible. L'entraîneur Massimiliano Allegri va-t-il supporter cette pression ? Qu'a vers l'Espagne ? Marca se penche sur le barrage allé entre le Portugal et la Suède. Bien entendu, il faudra suivre le duel à distance entre les deux superstars que sont Cristiano Ronaldo et Zlatan Ibrahimović. Qui prendra l'avantage lors de ce duel qui sent la poudre ? En ce qui concerne le quotidien El Mundo Deportivo, l'accent est mis sur Xabi. Le milieu du Barça a confié qu'il est persuadé que Lionel Messi sera encore plus fort lorsqu'il n'aura plus aucun problème sur le plan physique. Par ailleurs, l'Espagnol a encensé Neymar, qui est pour lui un footballeur fantastique. On traverse la Manche et on s'arrête en Angleterre. Le Daily Mirror confirme qu'Arsenal pourrait dégainer afin de recruter Edin Zeko. Chez les Gunners, l'actuel attaquant de Manchester City pourrait concurrencer Olivier Giroud. Dixit le Daily Express, José Mourinho s'est rendu à Bruxelles pour observer Falcao lors du match entre la Belgique et la Colombie. Le Goléador de Monaco a marqué et les cafétéros se sont imposés 2 à 0. Nul doute qu'El Tigre a encore impressionné le manager de Chelsea. Les Blues pourraient débourser entre 70 et 75 millions d'euros afin de convaincre l'ASM de lâcher Falcao en janvier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour un nouveau Tour d'Europe de la presse. En attendant, n'hésitez pas à consulter le site de Top Mercato ou encore nos applis pour mobiles et tablettes. Nos chaînes YouTube et Dailymotion sont aussi à votre disposition. Ciao !